bonsoir Bonsoir comment vous allez chers amis mes два cas bonsoir les gars bonsoir 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 근soir bonsoir tu peux participer bonsoir les gars bonsoir 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 il y a longtemps il fait pas de direct là actuellement je suis assis au bureau en train de planifier la nouvelle année hello bonsoir chers camarades netwonkers bonsoir chers amis netwonkers actuellement je suis assis au bureau en train de planifier les semaines à venir donc il faut partager le lien il faut partager ah je n'ai pas prévenu quelqu'un good evening john ligné à d'une file alors moi je suis en direct il faut partager le lien d'un égo bonsoir chers amis netwonkers et alors pas vous ne m'avez pas vu il sait que je vous est manqué il faut se connecter il faut partager 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 ok il ya longtemps on ne parle pas il faut partager 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 le lien voilà bonsoir chers camarades netwonkers ah ouais actuellement je suis au bureau comment vous allez il ya longtemps je ne vous parle pas il faut que je vous parle et c'est que vous avez besoin qu'on vous parle connectez vous et il faut partager partager dans vos différents groupes il ya comment tu vas mon frère ça va bien ah là voilà faut partager actuellement ici au bureau en train de réfléchir un peu si les cinq années à venir comment est ce que notre futur sera tous ceux qui vont croire en ce business qu'est ce qui pourra nous arriver voilà je suis assis au bureau en train de planifier vous savez c'est la nuit qui est bon pour travailler à bidjan c'est la nuit qui est bon pour faire le net work c'est le meilleur moment chitre d'où abe comment tu vas comment vous allez chers netwonkers voilà il faut partager d'abord mali comment vous allez le mali ah ouais là les pays me manque là ça fait quelques jours que je voyage pas donc il faut partager ça fait quelques jours que je voyage pas il faut partager il faut partager actuellement on est en train de faire de nouveaux plans je crois que je vous ai appris de ma vie guineux libéria c'est la lionne on est là il faut partager partout là il faut partager ça monte on va monter tout à l'a dit mille vues. Yes. Et puis à commencer, vous allez me poser des questions parce que quand vous ne me voyez pas votre cœur bas, alors qu'on est en train de travailler. Rodrigue, comment tu vas depuis le Bénin? Comment vous allez? Les gars, actuellement je suis en pleine énergie au bureau. Yes. Yes, how are you my warrior for Ghana, my warrior for Liberia, my warrior for Nigeria, my all-Africa warrior. I love you guys. Yes. And you need to share, 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 share. My English is not very well, but I learn English inshallah because if I go after one month, I will speak very good English because I need to make a training in English. I love you guys. Welcome my family, my own family, network family. Welcome the V family. Welcome my family. I love you guys. Ghana, Daniel. How are you, Daniel? How do you feel? Sidibé Ferré, comment tu vas? Yuba Kone, comment tu vas? Et comment est-ce que vous allez, chers camarades, networkers? Ce business, quand tu fais, tu es tout en positif, les résultats viennent. Il faut être tout en positif. Abanga Rahman, how are you? Bonsoir, yes. Abdoul, comment tu vas? Fréjus Kouadio, comment tu vas? Dimio Demba, comment tu vas? Abdoulaye Dia, comment tu vas? David Kabobo, how do you feel? Béranger, how are you? Comment tu vas? Watrapas, how do you feel? Emé Sago, comment vous allez? Les gars, il faut partager dans les groupes. Les networkers doivent apprendre à partager les vidéos parce que plus vous partagez des vidéos, le monde entier voit, ils savent ce qu'on fait et ils voient un peu la grandeur de notre business. Ok? Mais quand vous ne partagez pas, c'est pas bon. Rodriguez, comment tu vas? Ingénieur Diallo, comment tu vas? Donc il faut partager, il faut partager, il faut partager, il faut partager. Béat, comment tu vas à Mauritanie? Je dois arriver à Mauritanie, je vais vous dire trop promis. On dirait que vous ne croyez plus en moi. Les gars, les bonnes choses se préparent. On est en train de travailler sur de vrais projets pour le network marketing en Afrique. Je crois que c'est la raison pour laquelle vous ne nous voyez pas. On est en train de travailler sur de très bonnes choses. C'est la raison pour laquelle vous ne nous voyez pas trop. Ok? Ben là, on est en train de travailler sur de très bonnes choses. Ok? Bon, il faut partager la vidéo. Il faut partager. Laissez-moi mettre une musique là. Laissez-moi mettre une musique. Je n'ai aucun droit de tâcher cette musique. Je n'ai aucun droit de tâcher cette musique. Je n'ai aucun droit de tâcher cette musique. C'est pas moi. comment? Allo, Bahid? Comment? Tu peux laver pour venir. Il faut laver pour venir. Ok? Donc, je vais prendre des questions ce soir. Je vais mettre mon numéro WhatsApp. Je vais mettre mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'appeler directement sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Je vais mettre mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'appeler directement. Et on va discuter un peu ce soir sur le network marketing. Ok? Ah, je suis... Ok, je vais mettre mon... Je ne sais pas comment mettre mon numéro WhatsApp. Oh, mais prenez mon numéro WhatsApp là. Prenez mon numéro WhatsApp. Vous allez m'appeler en direct. Je ne suis pas là. Vous allez écouter. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 44. Plus 44. Mon numéro WhatsApp business. Plus 44. 74, 74, 88. Plus 44, 74, 88. Plus 44, 74, 88. 863, 166. Ça, c'est mon numéro WhatsApp business. Prenez ça. Vous allez m'appeler. Donc, plus 44. Plus 44, 74, 88. Plus 44, 74, 88. Plus 44, 74, 88. Donc, mon téléphone est ouvert pour toutes les questions. Ça est sur eau parleur. Donc, vous pouvez m'appeler. Je peux vous redonner le numéro encore. Plus 44, 74, 88. 88, 863, 866. Voilà. Appelez-moi directement pour les questions en direct ce soir. Ok. Je suis là pour échanger avec vous. Appelez-moi directement pour échanger ce soir. Voilà. Appelez-moi directement sur mon WhatsApp. Voilà. Voilà. Attends, je vais voir le numéro. Plus 44. Laissez-moi voir. Plus 44. Plus 44, 74 ans. 888 ans. 631. Et puis 66. Oui. Oui. C'est bien mon numéro. Donc, vous pouvez m'appeler. Voilà. Je vais décrocher le premier appel. Mais je n'ai pas dit de m'appeler vidéo. Vous pouvez poser la question, s'il vous plaît. Ce n'est pas la peine de m'appeler vidéo. Posez la question. Je vais répondre. Allô ? Allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Là où tu es, il y a du bruit. Il faut poser ta question. Oui, allô. Bonsoir, mon EVP. Oui, bonsoir. Comment tu vas, leader ? Oui, ça va, mon EVP. Mon EVP est chez vous. Oui, ça va très bien. Donc, tu peux poser la question directement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tentent de me joindre. Oui. OK, j'ai compris. Mon EVP, ma question est la suivante. Oui. Et comment faire croître les résultats dans le réseau ? Parce qu'actuellement, les choses sont bloquées. C'est un peu lent à mon niveau. Comment faire remonter les choses ? Comment faire pour remonter les résultats ? C'est de ça qu'il s'agit ? Mais d'abord, pour faire remonter les résultats, à quel résultat, toi, tu crois, d'abord ? Parce que pour faire les résultats dans ce business, tu dois d'abord planifier, d'abord, toi, tu as besoin de combien d'achats à gauche, combien d'achats à droite ? Est-ce que tu veux avoir 10 000 personnes à gauche, 10 000 personnes à droite ? Quelle commission que tu veux avoir chaque semaine ? OK ? Et maintenant, quand tu planifies ce que tu veux, tu dois croire que tu dois l'atteindre. Maintenant, quand tu crois que tu dois l'atteindre, excusez-moi, je suis déjà en ligne. Vous attendez, je vais prendre quelques appels tout à l'heure. OK ? Donc, tu dois d'abord croire aux résultats que toi, tu veux. Maintenant, pour démontrer ces résultats, il faut faire beaucoup de présentations, beaucoup de suivis. Par exemple, si tu as besoin de 100 achats la semaine, il faut être sûr de faire 150 achats ou bien 200 présentations dans la semaine. Parce que plus vous posez beaucoup d'actions, plus vous avez beaucoup de résultats. Maintenant, il faut t'arranger pour faire de bons suivis. Parce que, vous savez, quand tu as une vision et que tu fais de bons suivis, les gens, ils te suivent dans ce business. Par exemple, il y a des gens qui disent, je veux 100 achats. Mais 100 achats-là, combien de présentations tu fais dans la semaine ? Parce que pour faire 100 achats, il faut au moins que ton équipe fasse 200 présentations. OK ? Maintenant, 200 présentations. Combien de suivis tu fais dans la semaine ? C'est très important. OK ? Maintenant, pour remonter les résultats, il faut que ta foi soit haute. Est-ce que tu me suis, mon frère ? Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Oui, mon MVP. Voilà. Donc, pour que les résultats soient remontés, d'abord, il faut que toi-même, ton état d'esprit soit haut. Il faut que le leader même ait une certaine positivité. Parce que c'est à toi de diriger l'équipe là où tu crois. Mais là où tu ne crois pas, tu ne peux pas amener une équipe à ce niveau. Donc, d'abord, quel est ton état d'esprit ? Est-ce que tu es positif ? Est-ce que tu as une grande vision ? Est-ce que tu arrives à communiquer cette vision à ton équipe ? Est-ce que ton équipe, là, tu les ramènes à rêver ? Est-ce qu'il semble que le leader qui est devant eux, là, c'est un leader qui n'a pas peur ? C'est un leader qui sait bien communiquer ? C'est un leader qui est focalisé à aider les gens. Donc, quand les gens le savent, forcez vos résultats avant de monter. Je n'espère que c'est un peu ma réponse pour ça. On va aller à la seconde question. Vous pouvez appeler ? Merci. Ou bien, tu veux parler encore ? Parce qu'on peut discuter ce soir. Merci, mon MVP. Est-ce que tu es satisfait ? Merci, mon MVP. Ok, donc, vous pouvez poser des questions. Mon téléphone est ouvert. Appelez. Ok. Nifakane. Oui, allô ? Oui, donc, vous pouvez poser des questions. Allô ? Bonsoir, mon MVP. Oui, bonsoir, mon champion. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Je me porte à la merveille. Ok. Donc, quelle est ta question ? Bien. Quelle est ta question ? Donc, comment maîtriser le directeur une fois que le résultat était haut et que le résultat se baisse, comment faire des sortes qu'ils aient des fois ? Parce que quand le directeur faisait beaucoup de commissions, et puis qu'il s'est retombé, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour qu'il puisse se ressaisir ? Parce qu'une fois que la commission tombe la plupart des gars, ils perdent la vision, ils ne croient plus au business. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire croire au business encore au 100% et les recontinuer ? La question que tu as à poser à tes directeurs, lorsqu'ils baissent les bras, quels sont les avantages ? Et s'ils ne baissent pas les bras, quels sont les avantages ? S'ils sont découragés, quels sont les avantages ? Et s'ils ne sont pas découragés, quels sont les avantages ? Tu comprends ? Parce que, quand tu es en train de parcourir une course de 1000 km, ok ? Et que tu vois que tu as perdu beaucoup de temps en route, tu vas augmenter ta vitesse ou bien tu diminues ta vitesse ? Tu vas augmenter ta vitesse. Parce que si tu augmentes ta vitesse, qu'est-ce qui va t'arriver ? Ça va te permettre de vite arriver. Oui. Mais si tu diminues ta vitesse, ça va te permettre d'arriver en retard. Tu comprends, non ? Maintenant, ce que tu dois leur dire, ils dépendent des résultats ou bien les résultats dépendent d'eux ? Parce que les vrais leaders ne dépendent pas de leurs résultats, mais les vrais leaders sont motivés quand il n'y a pas de résultats. Parce que c'est leur motivation qui va attirer les résultats. Tu comprends ? Parce que le network, nous tous en avons connu ça. Quand les résultats montent, par manque d'expérience, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Donc les résultats baissent. Tu comprends ? Maintenant, quand les résultats baissent, là, tu dois te servir de leçon pour dire, ah, on dirait, il a fait ceci, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, voilà ce que je vais faire, ça va marcher. Tu comprends ? Parce que si tu es un networker, que tu n'as pas eu de moments difficiles, tu ne peux jamais arriver à la réussite. Tu comprends ? Maintenant, quand les résultats baissent, ils doivent beaucoup visualiser leurs rêves. Ils doivent beaucoup regarder le changement de paradigme 1. Beaucoup regarder les 8 blocs du succès. Tu comprends ? Parce qu'ils ne doivent pas dépendre des résultats. C'est les croyances qui doivent attirer les résultats. Tu comprends ? Donc, tu ne pourras pas motiver tout le monde. Donc, peu importe ce que tu vas dire, il y a des gens qui seront découragés. Maintenant, toi, en tant que leader, ta détermination ne doit pas être en fonction de la motivation de l'équipe. Tu comprends ? Parce que beaucoup de networkers regardent. Quand les directs sont motivés, ils sont motivés. Quand les directs ne sont pas motivés, ils ne sont pas motivés. Tu comprends, non ? Alors, même quand tes directs sont négatifs, que toi, le leader, tu es positif, ta positivité va transformer la négativité en la positivité. Tu comprends, non ? Parce qu'un leader ne doit pas dépendre des résultats. Les directs doivent se satisfaire dans tes yeux que tu as faim, que tu crois au business. Et quand ça ne va pas même là, celle-là, les directs doivent te voir sourire beaucoup. Celle-là, les directs doivent te voir motiver beaucoup. Est-ce que tu comprends ? Oui, mon MVP. Est-ce que tu es un peu satisfait, Mfakané ? Oui, mon MVP, je suis satisfait. Et puis, à chaque moment que le network, les résultats baissent, ça veut dire qu'il y a un nouveau leadership qui se crée. Parce que quand les résultats baissent, il y a des gens qui vont partir. Mais ceux qui vont rester avec toi, c'est les vrais leaders. Parce que s'ils ont réussi demain, il faut qu'ils aient des témoignages. Mais imaginons un leader, tu n'as pas connu des difficultés. Est-ce que tu auras des témoignages ? Tu n'auras pas des témoignages ? Non. C'est la partie difficile qui va te faire avoir de l'expérience. C'est la partie difficile qui va faire que ton témoignage, ça va toucher les gens. Donc, merci beaucoup. Je vais aller au suivant. Est-ce que tu es satisfait ? Merci. Merci. Allo ? Allo ? Oh, good evening, mon AVP. Yes, good morning, my warrior for Sierra Leone. How are you ? I'm fine, I'm fine. Okay, where are you coming from ? I just want to know. Yes. Yes, I just want to know. Yes. If I want to make a max out in this distance, what can I do ? If you need to max out, okay, you need to help your whole downline, we have not find two. All need to find two every week. If everybody will come in your network every week, we find two, we find two, you will make a max out, okay. If you need a max out, you focus in your max out, but you focus in your downline, we have not two. Because if every week, you're all downline focused to find two, you will make a max out. Because this week, if you have two payoffs, we can't, two payoffs, we can't in your network. You help them to find two. The payoffs in your network become four, okay. If you help four payoffs to find two, it will become eight. If eight find two, it will become 16. 16, you understand, you need to focus all downline in your network, we have not two. Because every downline can have a two. Every downline have a two payoffs, okay. If you have a downline, every downline find two every week, you will make a max out. But my English is not very well, but I know you understand. And if you need a max out, if you need a max out, okay, you need to fight in your house, max out. And you need to fight in your house, 180 in left, 180 in right. And you need to see every week, every day, you need to put in your mind, I have a max out king. If you put in your mind every day, and you see you, yourself, invest in success, you will make a success. But if you don't see yourself, we have a success, you don't make a success. You need to see max out in your mind every day. And you need to take, I am a max out king. If you take every day, I am a max out king, you will make a max out. You understand my warrior for, and if you need a max out, you need to take care, you need to take care in your downline. If you take care in all of your downline, you help them to grow the check. If the check for your downline grow, you will grow. You need to focus in your, in the target for your downline. And you need to know what the dream of my downline. One in left, one in right. To make max out, you need one in left, one on your right. And you focus the target for one in your left, one in your right. Okay? You understand, my guys? Thank you, my warrior for Sierra Leone. Okay. Okay, thank you very much. I love you guys. Okay, I love you guys. I love you too. I love you too, my MVP. Okay, I love you, my warrior. Inshallah, I will come in Sierra Leone to make a meeting in January 2002. I pray for that. Okay? Yeah, we are praying for that. Inshallah, yeah. Okay. And believe yourself, believe yourself every day, believe your dream, and believe your downline, and believe your market. Because if you don't believe yourself, you cannot help your downline. And if you don't believe a market, you cannot help your downline. You understand? Yes, my MVP. Okay, thank you, guys. Okay. La question suivante. Allo? Oui, bonsoir, mon MVP. Yes, comment tu vas? Yeah, I'm fine. Je suis Jarasuba. Tu n'as pas besoin de mes dits en nom. Je connais vous tous votre nom. I know my old downline, Jarasuba. Tu es en Sierra Leone. Comment tu vas, en Sierra Leone? Oui, ça va bien, mon MVP. Okay. Ne laisse pas... J'ai une question pour vous ce soir. Okay, vas-y. Ma question, j'aimerais savoir quel est le plus grand challenge que vous, en tant que leader Infinity Millennial, vous avez croisé et comment vous avez pu faire pour surmonter vos challenges pour arriver à ce niveau? Quel est le plus grand challenge que moi y ai surmonté? Oui, oui. Est-ce que vous avez pu faire pour surmonter vos challenges pour devenir MVP aujourd'hui? Mon plus grand challenge est que j'étais passé à autour de 1000 dollars la semaine et je suis revenu à 0 dollars la semaine pendant plus de un an. Okay? Mon plus grand challenge est que parfois, je n'arrivais pas à payer ma maison, je devais la maison pendant plus de 10 mois. Mon plus grand challenge est que parfois, quand mon fils se réveillait, il n'arrivait pas à gagner la nourriture. Mon plus grand challenge est que beaucoup de mes directs avaient abandonné. Mais comme ils ont dit dans le business, il faut croire en tes rêves, il faut croire en confiture et dans toute crise, c'est là la leader naisse. Donc moi, je visualisais toujours mes rêves et je me disais qu'un jour arrivera où je vais rencontrer ce témoignant devant des milliers de personnes. Et je n'ai pas abandonné le business à quoi des personnes qui m'ont suivi. Tu comprends? J'ai eu beaucoup d'autres challenges aussi qu'on ne peut pas parler ici, mais même jusqu'à présent, je continue de rencontrer challenges. Mais je me dis à chaque challenge une nouvelle expérience. Mais ce que je vais te dire par rapport à ça aussi, les challenges que moi j'ai rencontrés ne seront pas forcément pareils à tes challenges. Tu peux rencontrer les challenges différents de moi parce que demain, si toi et moi on devient vive maintenant, il faut que ton témoignage touche d'autres personnes, il faut que moi aussi mon témoignage touche d'autres personnes. Donc il peut arriver que le challenge que tu traverses est plus difficile que moi mon challenge. Mais si tu as eu un challenge qui est difficile que mon challenge, c'est pour te dire que ton témoignage va plus toucher que moi mon témoignage. Donc peu importe le challenge que tu vis, même si quelqu'un n'a pas encore traversé, il faut dire toi que ton challenge est spécial et tu vas impacter le monde. Tu comprends? Oui, je comprends. Ok, merci beaucoup. Suivant. Ok, autre question. Autre question. Les anglophones, ce qui me fait mal, je ne sais pas, il faut trouver un moyen pour parler avec les anglophones. Vous pouvez appeler, hein. Vous pouvez appeler. Mon téléphone est ouvert. J'attends les appels. Ça fait plaisir de vous parler comme ça en direct il y a longtemps. Donc j'attends les appels. Beaucoup d'hommes appelaient mais ils ont coupé. Appelez, appelez, appelez. Partagez la vidéo. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Partagez la vidéo et appelez. J'attends les appels. Oui, bonsoir. C'est vos appels et attendez pour parler, hein. Oui, allô? Ça, c'est Togo. Ça, c'est du Togo, on m'appelle? Oui. Ok, vas-y. Comment tu vas? C'est du Togo, mon évident. Oui, vas-y, mon guerrier. Oui, mon évident. Comment tu vas? Vas-y. Pour la question. D'abord, pour vous dire, c'est la motivation. Je vous ai partagé. Oui, oui. Merci. Ma question, c'est, pour savoir, nous, bon, on vous suit depuis, nous, nous savons ce que vous avez traversé. Oui, oui. Pour atteindre le max out, nous-mêmes, nous savons, vous partagez ce que vous avez choisi pour arriver là. Vous faites partie de l'étape, par étape, par étape, à ce niveau. Oui, oui. Mais nous contactons aujourd'hui, avec amerture, pour faire plein de masse de business. Et puis, du coup, ils veulent faire le max out jour au lendemain. Oui. Et ce qui les amène à pratiquer. Ils n'arrivent pas, maintenant, à respecter notre business. Oui. Et nous contactons maintenant que c'est ces personnes-là qui font que notre business est en train de salir le business partout dans le monde. Nous devons voir quel est votre avis par rapport à cette mauvaise pratique-là. Est-ce que vous pouvez nous aider à cadrer ces personnes-là pour qu'on fasse ce business de façon professionnelle et pour aller encore plus loin ? Merci beaucoup pour ta belle question. Il faut dire que c'est notre combat aujourd'hui de lutter contre cela. Mais il faut se dire, faire les mauvaises choses, ce n'est pas lié au business. C'est lié à notre éducation. Tu comprends ? Parce que lorsque quelqu'un est bien éduqué dans sa famille, il ne peut pas faire de mauvaises choses. Tu es d'accord avec moi, non ? Hein ? Ça dit, même le père qui met ses enfants au monde, souvent tous ses enfants ne suivent pas ce que le père dit. Est-ce que tu comprends ? Donc aujourd'hui, nous à notre niveau, qu'est-ce que nous avons fait ? Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour des personnes qui font des mauvaises choses pour les sanctionner. Tu comprends ? Mais les sanctions font que les cas diminuent, mais les cas pour que ça finisse, c'est très difficile. Mais l'une des choses que je vais te dire, même si les gens font mal quelque part le business, que toi tu fais bien, c'est eux qui vont saluer. Tu comprends ? Parce que ce business, c'est de secte d'influence en secte d'influence. Même si les gens font mal, que toi tu fais bien, tu vas réussir. Parce qu'il y a d'autres qui viennent dans le network marketing, dans l'esprit de s'enrichir facilement. Alors que pour réussir dedans, ça peut te prendre 4 ans, 5 ans. Tu comprends, non ? Mais il y a des gens qui viennent, eux ils veulent devenir riches un jour. Tu comprends ? Mais eux, c'est comme ça qu'ils sont. Donc du coup aussi, quand vous voyez ces gens de camp, c'est à vous de les dénoncer rapidement. On va prendre des mesures contre eux. Parce que quand ils font ces mauvaises choses-là, ça salit nous tous. Mais ce que je peux te dire, eux aussi, ils ne peuvent pas nous amener à abandonner. Tu comprends, non ? Si toi tu crois que tu fais bien, tu vas voir que tu vas faire le massage et tu deviendras le bon exemple. Parce que beaucoup d'hommes demandent ce business, ils ne regardent pas les 5 années à venir, ils ne regardent pas les 10 années à venir. Alors que quand tu veux réussir dans un business, c'est de construire le système avec des bons partenaires. Mais pour que quelqu'un soit son partenaire sur 5 années, il faut être honnête envers lui. Il faut être sincère envers lui. Donc aujourd'hui, souvent même nous-mêmes, on prend des mesures pour aller porter plainte contre ces personnes qui font ça. Tu comprends ? Donc aujourd'hui, en tant qu'un n'est pas encore, si vous êtes dans des villes, que vous voyez des gens qui font des mauvaises choses, il ne faut pas te dire que c'est lui son niveau. Tu comprends ? Si c'est pour aller porter plainte, il faut aller porter plainte. Mais souvent, Si toi, tu vois que quelqu'un fait une mauvaise chose, qu'il peut salir ta zone, il ne faut pas te dire que tu n'es pas encore leader, tu ne veux pas lui parler, non. On devient leader en prenant des responsabilités. Moi, je n'étais rien devenu dans le business. Mais quand des gens faisaient des mauvaises choses là, moi, je faisais une réunion sur eux. S'ils ne veulent pas là, j'écris à la société pour dire, voilà telle personne qui fait une mauvaise chose. Tu comprends, non ? Parce que pour finir cela, ce n'est pas moi seul que je peux finir cela. C'est l'ensemble de tous les networkers, on peut finir cela. Et tu es un networker, et toi aussi, tu dois jouer ton rôle. Tu comprends, non ? Et beaucoup d'hommes aujourd'hui, quand ils voient des gens qui viennent et qui font des résultats très rapidement, mais ils travaillent mal, on les prend en exemple. Alors qu'ils a gagné des commissions, et ils a réussi dans le network marketing. On peut faire des mauvaises choses pour gagner des commissions, mais on ne peut pas faire des mauvaises choses pour faire le massage. Tu comprends ? Donc, à toi de protéger là où tu es, et si toi et certaines personnes, vous avez la vision que vous protégez vos marchés, et que moi, ils fais ça là où je suis, et que d'autres individus le font là où ils sont, tu vas voir que ça va finir. Et on est en train de lutter aussi, pour qu'il y ait des lois qui soient votées sur le network marketing en Afrique. Parce que pour le moment, comme il n'y a pas de loi qui condamne les individus, qui font les mauvaises choses dans le network marketing, lorsque quelqu'un vient faire une mauvaise chose, en même temps, on accuse l'entreprise. Et aujourd'hui, puisqu'il y a déjà une fédération de la vente directe en France, on est en train de lutter pour avoir une fédération de la vente directe en Afrique. Tu comprends ? Donc, quand il y aura cette fédération, lorsqu'un individu va faire une mauvaise chose, les autorités vont reconnaître qu'en réalité, ce n'est pas lié à la société, mais c'est lié à un comportement personnel. Tu comprends ? Donc, on est en train de vraiment faire beaucoup d'efforts sur ça, et je crois que ça va finir. Il y aura des lois sur le network marketing en Afrique. J'espère que ce sera avec vous tous votre soutien. Parce qu'en même temps, ce business va aider beaucoup de jeunes africains. Regardez comment nous, on était dans la boue, et ce business a chagé notre vie aujourd'hui. Imaginez-vous que c'est en train de changer la vie de plusieurs milliers de personnes. Tu comprends un peu, non ? Et aujourd'hui, quand on parle de bien faire le business, certains gars se disent, non, c'est parce que toi, tu as déjà réussi. Mais moi, ils peuvent me dire, j'ai réussi, et puis faites mal le business. Mais aujourd'hui, si l'entreprise a fermé, qui perd ? C'est ceux qui viennent de démarrer ou bien ? Nous, on peut dire, on a déjà réussi. Donc, quand nous protégeons le business, c'est à cause de vous qui venez de démarrer. C'est pourquoi vous puissiez réussir comme Vici N'Golo, comme Vici Zoumana, comme Michou Béni de Dieu et autres. Vous comprenez ? Donc, vous devez comprendre que la protection du business, c'est à cause de vous. Même actuellement, pourquoi je fais des vidéos, c'est à cause des personnes comme vous ? Sinon, ils peuvent me coucher chez moi pour dire, j'ai atteint la liberté financière. Mais on est toujours là, parce que quand je crois dans la pauvreté que j'éteins, et que ce business a changé ma vie, et que ça peut changer la vie de plusieurs jeunes africains comme moi, ça fait que même je suis toujours debout pour vous. Maintenant, si nous on est prêts pour vous, soyez prêts pour nous. Donc, tu as compris un peu, leader. Oui, j'ai compris. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Laré. Laré, ça fait plaisir. Tu as posé une très belle question, ça fait plaisir. Donc, on va aller à la question suivante. Merci. D'accord. Ok, j'attends les questions. J'attends les questions. Vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert. J'ai déjà laissé mon numéro. Pour appeler, j'ai déjà laissé mon numéro. Je vais rappeler mon numéro. C'est le plus 44, 74, 88, 86, 31, 66. Plus 44, 74, 88, 86, 31, 66. Ok ? Donc, quand je peux ? Ok. Hello. Bonsoir, mon édite. Bonsoir, c'est de quel pays ? Du Cameroun. Oui, comment tu vas ? Du pays de Samuel et ton fils. Vous voyez que c'est le monde entier qui est réuni. Comment ça va ? Ça va bien ? Oui, ça va très bien, mon édite. Comment tu t'appelles ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Yasser Arafat. Je m'appelle Yasser Arafat. Tu t'appelles comment ? Yasser Arafat. Yasser Arafat, comment tu vas ? C'est un grand nom dans le courant. Je vais très bien, je vais très bien mon EVP. Ok, ravi de faire ta connaissance. Merci beaucoup. Tu peux poser la question maintenant ? D'accord, oui, merci beaucoup. Ma question, c'est ceci. Comment travailler avec les downlines qui chèrent toujours à 100 fois ? Est-ce que toi, tu gagnes déjà dans le business en tant que leader ? Comment travailler avec ces gens de personnes, mon EVP ? Mais si tu ne gagnes pas, il faut leur dire que tu ne gagnes pas. Mais il faut leur montrer le plan. Parce que le business là, ce n'est pas en fait de mentir, tu comprends non ? Si tu ne gagnes pas, mais ils n'ont qu'à faire le calcul. Est-ce que quand on fait le calcul, si on remplit les conditions, est-ce que la société va payer ou bien ça ne va pas payer ? Donc ils ne vont pas se baser sur toi pour bien faire le business ou pas. Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent venir plus réussir avant toi. Donc ils n'ont pas besoin de savoir si toi, tu gagnes ou pas. Ou bien, tu vois non ? Donc c'est de se baser sur le plan. Et moi, je garantis ça à tout le monde. Si tu remplis les conditions qu'on ne te paye pas, il faut qu'on te plaigne contre moi. D'ici, tu vas savoir si moi, je gagne ou pas. Pourquoi ne pas se concentrer sur toi-même pour voir ? Parce que tes performances ne sont pas mêmes que moi. Ta compétence n'est pas même que moi. Donc il peut arriver dans le business où tu vas réussir avant moi. Nous, on a commencé avant d'autres personnes, on a réussi avant eux. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc en fait, c'est d'être honnête avec eux. Et ce que je vais te dire, quand tu es honnête, ceux qui vont vouloir rester, vont rester. Mais ceux qui vont partir, ce ne sont pas de bonnes personnes. Tu comprends non ? Moi, j'ai toujours été honnête dans le business. Parce que même deux personnes honnêtes sont mieux que dix mauvaises personnes. Tu comprends ? Celui qui va abandonner le business passé, il voit que tu ne gagnes pas là. Il n'a qu'à abandonner. Et puis un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de perdre quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'a pas peur que quelqu'un abandonne. Parce que si vous avez peur que les gars abandonnent, ils vont abandonner. Est-ce que tu me suis ? Oui, mon... Regarde, ceux qui sont faits pour toi, pour réussir avec toi là, peu importe la situation là, ils vont rester avec toi. Moi, il arrivait parfois où je donnais l'argent à mon leader pour manger. Mais je savais que mon leader n'avait rien. Mais je ne faisais pas le business à cause de mon leader. Je savais que mon leader n'avait rien. Mais je ne faisais pas le business à cause de mon leader. Parfois même, je l'aidais, on partait manger ensemble. Donc celui qui a pensé que comme tu n'as rien, il va abandonner, il faut lui dire d'abandonner. Parce qu'en tant que leader, il doit voir dans tes yeux que toi là, tu crois au business. Et tu n'as même pas peur, même si c'est pour marcher matin, midi et soir pour faire le business. Tu vas le faire. Il faut être fier. Il ne faut pas que ton cœur batte. Ce que Dieu a dit qu'ils vont rester avec toi, vont rester avec toi. Parce que ce qui arrive à beaucoup de networkers, ils ont peur d'être honnêtes envers les gens. Il ne faut pas perdre des gens. Mais si vous maintenez les gens par là, si vous maintenez les gens par la malhonnêteté, le jour qu'ils vont savoir la vérité, ils vont abandonner. Mais si vous maintenez les gens par l'honnêteté, ils ne vont jamais vous abandonner. Tu comprends non? Parce que tu ne peux pas faire... Si tu mens à une femme pour la marier, le jour va découvrir la vérité, elle va t'abandonner. Tu comprends? C'est pourquoi j'ai connu des networkers qui avaient plus de 500 personnes dans leur équipe, mais elles tous sont abandonnées. Parce qu'elles n'ont pas dit la vérité, tu comprends? Donc une des choses, c'est de référer la personne. Mais deuxième des choses, c'est de maintenir la personne. Pour faire le massage, tu n'as pas besoin de 1000 personnes. Tu as besoin d'un seul à gauche, un seul à droite. Quelqu'un avec qui tu marches dans la vérité. Quelqu'un qui est prêt à se battre avec toi, c'est de ceux-là que tu as besoin. Tu comprends? Donc il ne faut pas avoir peur que s'il dit la vérité, lui-là va m'abandonner ou bien il ne va pas m'abandonner. Ah, il donne coeur, je m'en fous. Tu comprends non? Oui mon EVP. Merci beaucoup. Donc on va à la question suivante. Merci beaucoup. Ok, la question suivante. Posez la question, posez la question, posez la question. Je suis là, vous pouvez appeler. Ta Amine, vous pouvez m'appeler maintenant, je suis disponible. Mais vous ne partagez pas trop la vidéo parce qu'on a 282 vues. Je suis à mon bureau, Boubakari. Allo? Allo? Yeah, good evening EVP. Yes, how are you, my warrior for Sierra Leone? I'm fine EVP. Yes, happy to hear you, my brother. Yes, thank you very much EVP. Ok. And, yeah, my own question, I want to ask, how you build this particular, Anna, powerful organization in Building Millionaire? And how to influence a team, really? If you need to build a good team, you need to build yourself the first time. Can you understand? Yes. You need to learn more. If you have the best downline, you will become a good leader. But every good leader, every time call a leader and tell a leader, leader, I have been selling. If every day you call your leader for everything, you will become a good leader. Okay? If you consult your leader, consult a leader, you understand? Because the good leader is a good downline. You understand? If you need to have a good team, you need to have a good learning. If you learn more, network marketing, what is network marketing? What time do we start the network marketing? What is the power for network marketing? If you learn more, if you build yourself, and you believe yourself, and you believe your dream, you will build a good network. Because the good network comes from in good minds. If you have a good mind, if you have a good attitude, you will have a good network. But if you have a bad attitude, you have not belief, you have not dream, you will not have a good network. You understand? The first good network, the first good network is a good attitude. It's a good mind. It's a belief. It's a big dream. It's a big, big belief in your dream. If you have a good belief in your dream, you will have a good network. The leader have not fear for, I don't know how to call it that, but you need to believe your dream everyday. Okay? And you need to have a good vision. What do you like for 2022? What is your dream? How many countries you like your network go? What car do you like? What house you need to build in the network? But the big house, the big network is the big dream and big belief. Because the network follows your belief. If you have a small belief, you cannot have a big network. Because someone went, the belief follows the network. But if your belief follows your network, you will not have a good network. But if you have a good belief, the big belief, the network follows your belief. The size of your success depends on the size of your belief. You understand my warriors? Yes, JPP. Okay, thank you. Thank you very much, JPP. Okay, I love you guys. And I see you every time, I believe yourself. I think you will become a big networker in the world. But if you... Thank you, JPP. Yes. I follow you. I follow you every time, I believe yourself. Okay? Thank you, JPP. I will become like you, one day. Okay, thank you. Okay, other question. Another question. I am here. This is from Sénégal. Okay? This is from Sénégal. How are you going? Nagadef? Yes. You are good. Yes. Nagadef? Yes. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good to hear you, dear guerrier. Yes. We also. Some of you wanted to talk to me one day and today it's real. You know why today it's real? It's the force of dreams. When you believe in something, even when you don't know how to do it, it ends up being real. And today, you are in direct with JPP. It's the same way when you believe in Mass Out. Even when you don't know how to do it, God puts people on your path to realize the Mass Out. So, go ahead for the question. For us. And then, present yourself. And then, go ahead for your question. Yes. I'm from Sénégal from Sénégal. Precisely, from infinity to Djam Nhajo. Okay. Djam Nhajo. Yes. Okay. Go ahead. 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 I met her first. We get closer to this bone塊. I met three. I actually said 50 millimeters. People also tried to explain it to the character. Yeah, so. That's what he had said. Great armor. Yes. Yeah, so. faire ce business. Donc, quelle est la solution pour eux? C'est ça que tu veux, non? Oui, c'est la solution, oui. Tu sais, celui qui ne veut pas avancer trouve toujours une excuse pour ne pas avancer. Mais celui qui veut avancer trouve une raison pour avancer. En majorité des networkers qui disent que c'est les mamans, c'est ceci, c'est ceux-là, moi je dis que ce sont eux-mêmes. Mais tu sais, l'être humain, quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne va jamais assumer sa responsabilité pour dire moi-même, je ne veux pas faire, moi-même, je ne veux pas faire. Il dira toujours que non, c'est cette situation, c'est ma maman, c'est mon papa. Mais je te dis que c'est les excuses. Mais très souvent, cela arrive à un networker. Quand toi-même, tu es le leader, tu ne crois pas trop en toi, tu gagnes beaucoup de problèmes avec tes dirhens. Tu comprends, non? Quand ta passion n'est pas élevée, ta vision n'est pas élevée, ta motivation n'est pas élevée, tu gagnes beaucoup de problèmes avec tes dirhens. Tu comprends, non? Donc, en réalité, toi, le leader aussi, si tu n'acceptes pas, toi, tes excuses, tu ne vas pas accepter les excuses de tes dirhens. Parce que, moi, je te dis que c'est les excuses. Nous tous, nos parents, on dit, il ne faut pas faire ce business. Nous tous, nos parents, ne voulaient pas nous empêcher. Mais ils n'ont pas pu nous empêcher parce que nos leaders nous amenaient à croire au business. Parce que nos leaders nous amenaient à être motivés. Parce que nos leaders nous amenaient à être passionnés. Donc, de un, quand tu n'es pas trop positif, la majorité de tes dirhens sont négatifs. Et beaucoup de problèmes viennent dans ton network et tu perds beaucoup de dirhens. Mais quand la positivité s'élève, tes dirhens brisent les barrières. Donc, tout part du leader. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu dois changer ta croyance. Tu dois croire en toi. Tu dois croire en ton rêve. Et tu dois refuser qu'aucune excuse ne peut empêcher quelqu'un de faire ce business. Tu comprends ? Oui, je comprends. Ok. Donc, merci beaucoup à toi, mon jeune frère. Et on est ensemble. Merci beaucoup. Ravi de te parler. Moi aussi. J'ai adoré le Sénégal. J'étais là-bas. C'est un très beau pays. Et le Sénégal a beaucoup de potentiel. Et tu sais, il faut beaucoup croire que tes dirhens ont du potentiel. Parce que si tu ne crois pas que tes dirhens ont du potentiel, tu vas avoir pitié d'eux. Tu comprends, non ? Les leaders qui comprennent leur dirhens, en fait, ne croient pas à leur potentiel. Donc, un leader, c'est quelqu'un qui croit au potentiel de ses dirhens et c'est quelqu'un qui amène ses dirhens à dépasser les limites. Parce que tous les dirhens ont des limites. Ça, il n'y a pas de problème. Mais comment ils vont dépasser les limites ? Ça dépend du leader. Tu comprends ? Oui, je comprends, oui. Ok. Donc, merci beaucoup et au prochain. Allô ? Oui, mon édite est très très. Yes, comment tu vas ? Moi aussi, mon édite est très bien, mon édite. Oui. Moi aussi, ça me fait plaisir de te parler. Moi aussi, ça me fait plaisir de te parler. Ça me fait plaisir de te parler. Oui, comment tu le vois ? Comment ça va au Bénin ? Je veux que tu es fantastiquement bien émotif. Ok. Ah, mon édite est très bien. Non, non, c'est à l'endroit de la pluie. À l'endroit de quoi ? Je veux que j'ai commencé à se faire une baisse. Hum. Ah, il est parti. Allô, Taha Amin. L'autre partie, c'est coupé. Oui, allô. Allô. Allô, Taha Amin. Allô. Oui, comment tu vas, Taha ? Allô. Oui, allô. Bonsoir, mon édite. Oui, ça va très bien. Oui, ça va bien. Mon ami personnel, tu m'en vas donner ? Euh, ok. Non, non, ça va du tout ça. Ok, vas-y pour ta question. Euh, oui. Oui, oui, j'étais en train de vous suivre et vous, vous avez dit, Traverser, c'est que vous êtes passé à 1000$ et vous êtes descendu à 0$ pendant un an. Et aussi, pendant 10 mois, vous n'allez pas plus loin. Hum. Bon, c'est aussi le, bon, j'ai, bon, à mon niveau, il y a certains challenges aussi qui traversent. Ça fait plus de 4 ans que j'ai commencé l'activité. Hum. Et j'avais une vision, parce que moi, comme tu le sais déjà, c'est un étudiant. Hum. Donc, j'ai projeté l'avenir sur le business. Hum, hum. Parce que, ça avait déjà avec le diplôme, après l'institution, ça a l'air compliqué. Hum, hum. Bon. Bon, après les 4 ans, c'est du moins. Oui, quelle est ta question ? Quelle est ta question ? Le business n'a pas découlé parce que j'ai fait des heures quand j'étais nouveau. Donc, j'ai plus confié à cause de mes erreurs. Le manque de constance. Je ne souviens pas. Oui, je voulais savoir quelle est ta question, Amine. Oui. Quelle est ta question ? Donc, en ce moment, en fait, en ce moment, j'ai la difficulté même à pouvoir encore faire le business comme il faut. Quand je prends tout le temps une résolution pour me lancer au fond, après encore, j'ai fait la motivation. Donc, comment faire pour pouvoir sortir dans ce cercle-là ? Comment faire pour maintenir la motivation ? Voilà. La question que j'aimerais bien qu'on pose, la bonne question, la bonne question, c'est quels sont les avantages à maintenir la motivation ? Et si elle ne maintient pas la motivation, quels sont les avantages ? Et qu'est-ce qui est important pour toi ? Donc, si c'est le fait de ne pas maintenir la motivation qui est importante pour toi, ok, tu seras démotivé. Mais si elle maintient la motivation est importante pour toi, tu seras motivé. Donc, c'est parce que tu ne te posais pas la bonne question. Tu te demandais comment faire pour maintenir la motivation. Mais c'est plutôt pourquoi maintenir la motivation ? Et si elle ne maintient pas la motivation, depuis ces quatre années, quand elle suis souvent motivée, elle ne suis pas souvent motivée, j'ai combien comme commission, j'ai combien comme salaire ? Est-ce que le découragement a un salaire ? Sinon, pourquoi maintenir la motivation ? Est-ce que pour ce que je maintiens la motivation est importante ? Est-ce que pour ce que je maintiens la passion est importante ? Donc, c'est de définir ce soir pourquoi tu dois réellement maintenir ta motivation, quels sont les avantages à maintenir la motivation ? Et si elle ne maintient pas la motivation, quelles seront les conséquences ? Il faut définir ce soir et demain, je crois que toi seul, tu seras, tu vas prendre ce qui est important pour toi. À chaque fois que tu veux te décourager, pose-toi la question, quels seront les avantages si je me décourageais ? Quels seront les conséquences si je me décourageais ? Et quels seront les avantages si je ne me décourageais pas ? À chaque moment, il faut te poser la question. Si la raison pour toi, pour laquelle tu dois être motivé est forte, je vais te dire que ta motivation sera très forte. Mais sur le réseau pour laquelle tu dois être motivé est faible, ta motivation sera pas forte. Tu comprends ? Donc, merci beaucoup et on va aller à la prochaine question. Je voulais une dernière préoccupation. Oui, oui. Comment se comporter lorsqu'on est face au problème, par exemple, comme ça, manque d'argent ? Comment se comporter ? Les choses sont... Ok. La question à te poser... C'est... Le talent de l'emploi. Ok. La question à se poser, en tout jour, c'est de se dire, si je n'ai pas d'argent et que je m'en sois, est-ce que ça résout le problème ? S'il n'y a pas d'argent et que je suis découragé, est-ce que ça résout le problème ? Si ça ne résout pas le problème, alors pourquoi se décourager, pourquoi s'asseoir ? Tu trouveras un autre moyen, il ne faut pas être découragé, il ne faut pas t'asseoir en fait. Tu comprends ? Parce que se décourager ou abandonner n'a jamais été une solution. Donc, une fois, il faut te poser la question, pour quelles raisons je ne dois pas me décourager, même si ça ne va pas, pour quelles raisons je dois marcher ? Et pourquoi je marche ? Si pour marcher pour toi, tu te dis que quand je vais marcher et que la souffrance que je vis aujourd'hui sera un témoignage, tu auras beaucoup de motivation. Mais si tu ne sais pas pour quelles raisons tu marches, pour quelles raisons tu souffres, tu auras la démotivation. Donc, à chaque moment, quand tu es dans la difficulté, c'est de se dire, un jour, je vais rencontrer ce témoignage devant des milliers de personnes. Et quand tu te dis, un jour, ça fera partie de ton témoignage, tu auras une forte motivation, parce que tous les leaders passent par les crises. Même tous les grands pays passent par les crises. Toutes les... Tout, partout, on passe par les crises. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Réry. Ok, la question suivante. Ça, c'est la bonne dernière question. Allo? 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 Ok, vous pouvez poser des questions, je ne l'entends pas bien. Allo? Allo? Oui? Allo? Oui, allo? Bon. Bonsoir, JT. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien. Ok. Moi, je m'appelle Follier Abiba. Oui, Follier Abiba, comment tu vas? Je m'appelle Follier Abiba. Mais on ne vous l'entends pas bien. Ok, la question suivante. La question suivante. Ok, vas-y pour ta question. Oui. La question, c'est de savoir comment augmenter le défi de folie afin d'augmenter le résumé. C'est-à-dire, le côté anormal. Ok. Pour faire assez de l'automne, il faut être véritablement anormal. Tu sais, les mauvaises questions donnent les mauvaises réponses. Tu comprends, non? Depuis très longtemps, tu te posais la question, comment augmenter la folie, la passion, ok? Mais aujourd'hui, il faut changer la manière dont tu te poses une question. Parce que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Tu comprends, non? De la façon dont le CD que tu mets dans un ordinateur, c'est la musique qui joue. Si tu prends ton téléphone et que tu mets, par exemple, Digue, Kérosène, quelle est la musique qui va jouer? Quelle est la musique qui va jouer? C'est Kérosène, non? C'est Kérosène. Bien sûr, oui. Et si tu mets Alpha Blondie, qu'est-ce qui va jouer? C'est Alpha Blondie. Donc, tu sais, les mauvaises questions donnent les mauvaises réponses. Et si vous avez l'habitude de vous poser certaines questions, vous n'aurez jamais de réponse à ça. Je reviens à ce que je veux dire. Par exemple, depuis très longtemps, tu te poses la question, comment maintenir, comment faire pour être fou, comment faire pour être temps? Mais la bonne question n'est pas comment faire pour être fou, comment faire pour être passionné, mais c'est pourquoi être fou, pourquoi être passionné? Est-ce que le fait d'être fou est important? Si je me joue les fous, si je suis passionné, si il y a de l'énergie, si je suis déterminé, si j'ai la foi, si elle ne me décourage pas, quels seront les avantages? C'est le Mass Out. Est-ce que le Mass Out est important pour moi? Oui. Pourquoi le Mass Out est important pour moi? Parce que ça va me permettre de payer les rangs d'euros verrouillés avec ma femme dedans. Parce que ça va me permettre d'aller à Dubaï faire le marché. Parce que ça va me permettre d'aller à Londres. Ça va me permettre de m'assurer sur la même table que Every Pitch, là, il s'ouvre. Ça va me permettre de construire une maison pour ma maman au village. Ça va me permettre d'acheter une voiture pour ma maman et avoir un chauffeur pour elle. Ça va me permettre d'acheter une voiture pour mon papa et avoir un chauffeur pour lui. Est-ce que c'est important pour moi? Si oui, tu seras motivé, tu seras passionné, tu seras déterminé, tu seras fougueux. Mais pourquoi je dois être motivé? Pourquoi? Et comment faire pour être motivé? Comment faire pour être passionné? Comment faire pour avoir la foi? Si tu te poses cette question, tu n'auras jamais cette foi, tu n'auras jamais cette motivation. Donc, à partir d'aujourd'hui, la manière dont on se pose une question nous donne une réponse. Question positive, réponse positive. Mais question négative, réponse négative. Donc, c'est plutôt pourquoi je dois être motivé? Pourquoi je dois être passionné? Pourquoi je dois être fou? Si les raisons pour être fou, les raisons pour être passionné, les raisons pour être motivé sont importantes pour toi, je te garantis, tous les matins, tu vas te réveiller. Et même si se réveiller le matin, la raison pour laquelle tu te réveilles le matin, quand c'est important, tu ne sens pas la fatigue, tu ne sens pas le sommeil. Mais si toi-même, tu dois te réveiller et que tu ne sais pas pourquoi tu te réveilles, tu seras lourd au lit. Tu comprends, non? Donc, la raison qui fait qu'on fait quelque chose tout le temps, c'est la même raison qui nous donne la motivation et l'énergie. Donc, à partir d'aujourd'hui, cherche plutôt la raison pour laquelle tu dois faire et non comment le faire. Quand tu as la raison, le chemin vient. Quand tu as la raison, la manière vient. Quand tu as la raison, la passion vient. Quand tu as la raison, la détermination vient. C'est la raison qui donne importance à la chose. Tu comprends? Donc, merci beaucoup, mon ami du Bénin. Je dois bientôt visiter le Bénin. Je vous aime tous. Bonne soirée. Yes! Que pour les dévies! Merci. On va à la question suivante. Ça, c'est la dernière question que je vais prendre. Ça, c'est la dernière question que je vais prendre. Là, c'est la dernière question que je vais prendre. J'attends la question. Souvent, les gars n'appellent pas trop, mais en même temps, 5 personnes appellent. J'attends la question. J'attends vos appels, amis networkers. Partagez dans tous les groupes. Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. Ok. Voilà la question. Ok. Ça, c'est la bande. Allo? Allo, Eric Bibo. Bonjour. Oui, comment tu vas? Allo, oui. Ça va, c'est pas bien. Et vous? Oui, ça va. C'est du Nigeria, tu m'appelles? Non, non, non. C'est du Cameroun. Oui, comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Ok. Il faut bien poser la question, parce qu'il y a des questions qui me donnent la démotivation. Quand vous me posez la question, vos questions doivent me motiver, en fait. Parce que si vous posez une question avec manque d'énergie, vous aurez une réponse avec manque d'énergie. De la façon dont vous posez une question, c'est comme ça que vous aurez la réponse. Voilà. On parle du donner et du recevoir. Quand on a un Edouard qui fait un achat tous les 6 mois, comment faire pour changer les choses? Quand il y a un achat, par exemple, tous les 6 mois, c'est tous les 6 mois qu'il y a un achat, malgré tous les efforts qu'on fait. Non, est-ce que tu fais les efforts? C'est quand on ne fait pas d'efforts qu'on peut avoir achat chaque 6 mois. Parce que quand le leader ne croit pas que c'est le marché qui détermine sa croyance, les achats viennent quand ça veut. Mais quand c'est ta croyance qui détermine les achats, c'est toi que tu décides comment et faire les achats. Tu comprends? Donc tout dépend de ta croyance, ta foi. Plus la croyance du leader est faible, plus il y a moyen d'achat dans son réseau. Plus sa croyance à ses rêves. Sa croyance à son futur. Sa croyance à sa vision. Sa croyance à ses downline. Sa croyance à son marché est élevé. Plus ses résultats sont élevés. Donc d'abord, toi-même, il faut changer ta croyance. Parce que quand tu me parles, je sens que ta croyance dépend du marché. Et actuellement, ta mentalité là, c'est la mentalité traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as commencé à mettre dans ta tête, les Camerounais n'aiment pas faire affaire. Le marché des Camerounais est dur. Les réalités du Camerou, non. Les Camerounais sont comme ça. Non, 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 non. C'est cette mentalité là qui te bloque. Il faut changer cette mentalité. C'est pourquoi on dit adapte à gaz et accommoder. Donc, tu peux changer l'image du network en changeant ta croyance. Quelle est ta croyance? À quel niveau tu crois que tu peux mettre le résultat? Est-ce que toi, tu crois que tu peux amener le résultat à faire 20 à chaque semaine? Ou bien 50 à chaque semaine? Ou bien 100 à chaque semaine? Parce qu'on ne peut pas amener les gens au-delà de ce qu'on croit en fait. Parce que beaucoup de personnes démarrent ce business et attendent les résultats. Que de créer les résultats. Beaucoup de personnes démarrent le business et attendent les résultats des directs que d'emmener les directs à créer les résultats. Parce que votre résultat doit dépendre de vous, mais vous ne devez pas dépendre du résultat. Votre résultat doit dépendre de vous, mais eux non du marché. Parce que beaucoup de personnes, leurs résultats dépendent du marché. Ok? Vous voyez, cette semaine, Nigeria a fait plus de 600 achats la semaine. Parce que les leaders du Nigeria sont sans limite en fait. Ok? Actuellement, Nigeria a fait 600 achats la semaine qui vient de finir. Parce que les leaders qui sont là-bas sont sans limite. Il n'y a pas de marché favorable. Quand tu as bon esprit partout, tu peux faire des bons résultats. Donc merci beaucoup mon frère. Et puis il faut changer ta croyance, il faut changer ta vision. Ok? Donc je prends la dernière question. Et je crois que dans ces deux jours-là, je vais faire un direct tous les soirs. Parce que vous avez besoin qu'on se parle beaucoup comme ça. Avec l'internet, on peut causer tous les soirs. Donc la dernière question. Merci beaucoup. How are you my warrior for Nigeria? I love you. Gikime Kao. Vous voyez, il est 21 ans, moi, en tant que leader, je suis au bureau. Il est 21 ans, mais je suis encore au bureau. Vous vous comprenez un peu? C'est ça la détermination. La dernière question. I love you, my warrior for Nigeria. Allô? Oui, allô? What's up, mon? Oui, bonsoir. Mikael Diamond, I love you. I love you, Nigeria, Inch'Allah. I come in Nigeria. Vous pouvez appeler. Vous voyez, ce numéro est ouvert pour tout le monde parce que je vous aime. Ce numéro est ouvert pour tout le monde parce que je suis là pour vous, pour prendre vos préoccupations à longueur de journée, pour aider ceux qui veulent le réussir à réussir. Allô? Allô, mon repi, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais être très bien, mon repi. Ok. Moi, c'est Bristankou, Bristankou de Plot Cameroun. Bristankou, Cameroun. Comment tu vas? Très bien, je vais essayer de te parler. Je connais de te parler. Moi aussi, je suis content de te parler. Ok. J'ai une question. La première question, c'est de savoir que j'ai des downloins qui ont fait des business pendant longtemps, qui ont pas eu les résultats. Et leur foi est un peu affectée par rapport à ça. Ils ont du mal à donner leur 100%. La première question à les poser, ils n'ont pas eu de résultats. Ça dépend de l'entreprise ou bien ça dépend de leur croyance. Ça, c'est la question que tu vas les poser. C'est la faute au business ou bien ça a leur faute. Vous voyez pas, ils sont pas engagés. Tu es à vos membres. Non, mais quand les downloins ne sont pas engagés, n'accuse pas les downloins. C'est plutôt toi, le leader, qui n'est pas engagé. Parce que tes directs, leur motivation dépend de la croyance du leader. Tu comprends? Le premier meilleur direct de ton organisation, c'est toi, c'est ton état d'esprit. Parce que ta manière de faire le business, tu sais, c'est le chanteur qui fait que les gens dansent sa musique. Quand le chanteur fait une bonne musique, les gens dansent bien, ils dansent pas bien. Tu bousses bien, les gars. Donc, tu es l'artiste et tu es le chanteur de ton groupe. Si toi, tu es un bon chanteur, tu vas voir que tes danseurs vont bien danser. Mais si tu chantes pas bien, tes danseurs ne danseront pas bien. Le problème n'est pas lié à tes downloins. Mais le problème est lié à toi, ta croyance, à tes downloins. A toi, ta foi, à tes downloins. Tu comprends? Donc, tu dois changer ta croyance, tu dois changer ta foi. Et tu dois te dire, tu ne dépends pas de ton équipe, mais ton équipe doit dépendre de toi. Ok? Tu comprends pas le pire. Voilà. La deuxième question. Madame, ta deuxième question, c'est véritablement, dans le processus de changement, en fait, comment mettre son écho du côté et faire véritablement confiance au conseil que tes idées te donnent pour voir changer, pour voir ta amélioration, en fait? La question, tu dois changer ta manière de te poser la question à partir d'aujourd'hui. C'est de se demander pourquoi je dois me fâcher. Et s'ils me fâchent, quels sont les avantages? Et si je ne me fâche pas, que je me joue les bêtes, j'écoute mes leaders, quels seront les avantages? Ce qui est important pour toi, c'est ce que tu firas. Tu comprends? Voilà. Donc, tu dois d'abord te poser la question. Quand tu t'es fâché, que tu n'écoutes pas les leaders, est-ce que ça peut te donner le massage? Si tu n'as pas le massage, que tu es heureux, tu continues de te fâcher. Tu comprends, non? Mais, si tu te joues les bêtes, que tu écoutes tes leaders, est-ce que ça peut te donner le massage? Si oui, est-ce que le massage, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que le massage est important pour toi? Est-ce que devenir riche, c'est important pour toi? Est-ce que devenir milliardaire, c'est important pour toi? Quand toi, tu n'écoutes pas, est-ce que quand tu n'as pas l'argent pour manger, tu n'as pas l'argent pour acheter des habits, tu n'as pas l'argent pour voyager partout dans le monde, quand ta maman t'appelle pour te demander quelque chose, tu n'en es pas. Est-ce que tu te plais dedans? Si tu ne te plais pas dedans, mon ami, il est mieux de me jouer les moutons pour devenir milliardaire que de penser que je suis intelligent et rester pauvre. Merci mon MVP. Ok, merci. Et un jour, un jour, un jour, on va se rencontrer mon MVP. Il n'y a pas souci. Je prie Dieu manger sur la même table que toi, un jour, si tu le veux, tu peux. Ok, merci mon MVP, merci mon conseil. Merci, je prends la dernière question. Ok. Je prends la dernière question. La dernière question. La toute dernière question, il est 29, 21. Ah, network, 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 network. Quand vous voyez le leader motivé, il faut être motivé, même quand on ne sait pas pourquoi il est motivé. Je vous aime, Michael Diamond. Je vous aime. Ok, donc merci beaucoup. J'ai été ravi d'échanger avec vous. Merci pour toute ma famille dans le monde. Merci pour toute ma famille, Infinity Millennial. Je vous aime. Je suis très heureux. Je vous souhaite que tout est bon pour votre famille. Je vous aime. Inch'Allah. Et God bless your family. God bless your network. God bless your downland. Que Dieu bénisse votre équipe. Que Dieu bénisse votre network. Que Dieu protège votre famille pour la nouvelle année planifiée. Bon, je prends la dernière question. Oui, allo? Oui, allo, mon MVP. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon MVP. Oui, vas-y. Oui, mon MVP, en tout cas, je reviens encore. J'étais le premier à poser la question. Ok, va vite, va vite pour la question. Ok, mon MVP, je voudrais savoir. Parce que ça fait bientôt deux ans que dans le business, mais les choses n'ont pas encore changé. Tels qu'ils voulaient les parents à tout moment l'appel. Et comment me te dire face à ces gens de soutien ? C'est pourquoi résister... Non, ça ne va pas, il faut que m'abandonne. Donc, tes parents t'appellent parce qu'ils ne te sentent pas. Tu sais, dans ce business, quand ta positivité n'est pas élevée, c'est ce qui arrive, tu comprends, non ? Ce n'est pas comment m'étenir, mais c'est pourquoi m'étenir là-bas. Il faut toujours regarder mes vidéos quand je parle de mes deux premières années. Est-ce que si tu m'abandonnes, c'est une solution ? Est-ce que si tu n'abandonnes pas, c'est une bonne solution ? Tu comprends, non ? Pourquoi je dois m'étenir ? Pourquoi je dois résister ? Pourquoi je dois croire ? Et quand tu connais le nombre d'années, ça veut dire que ta tasse est pleine. Tu comprends, non ? Moi, jusqu'à présent, je ne sais même pas que j'ai fait 11 ans dans cette entreprise. Jusqu'à présent, tous les jours, je suis comme nouveau dans cette entreprise parce que nous ne sommes pas payés par le nombre d'années ni par le nombre de temps. Nous sommes payés par les résultats. Donc, le nombre d'années, ce n'est pas important, en fait. Parce que le nombre d'années... Même si tu as fait 10 ans dans ce business, que tu n'as pas changé, tu n'auras pas de résultat. Donc, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, mais c'est les résultats qui comptent. Donc, tu dois changer ta croyance et oublier cette affaire de j'ai fait tel nombre d'années, j'ai fait tel effort, j'ai fait tel effort. Mais tu n'as fourni aucun effort d'abord. Moi, regarde un peu. Moi, j'ai 11 années dans cette entreprise. Mais jusqu'à actuellement, je suis au bureau. Jusqu'à présent. Vous voyez, je suis dans mon bureau comme ça. Je suis dans mon bureau en train de travailler. Après 11 années, j'ai la passion. Je ne me dis pas, j'ai trop eu la passion, j'ai trop eu la motivation, j'ai trop eu l'énergie. Je suis toujours dans le business. Je donne toujours mon 100% au business. Je ne regarde pas le nombre d'années. Et mon nombre de passion monte. L'énergie monte. La croyance monte. Parce que ce n'est pas le nombre d'années qui est important pour moi. C'est Saint-Venille qui a vidé la tasse. Et pour réussir dans cette entreprise, il faut vider la tasse, cher leader. Parce que beaucoup d'hommes se basent. J'ai trop fait, j'ai trop fait. Qui parmi vous a fait plus que moi ? Et beaucoup vont se dire, c'est parce qu'il gagne qu'il est motivé. Mais pour gagner, il faut être motivé. Parce que ça, la motivation, tu ne peux pas le finir. Donc ma motivation ne commence pas aujourd'hui. Ma passion ne commence pas aujourd'hui. Nous tous, nos parents, nous ont dit « Ah pardon, le business, laisse le business. » Mais mes parents ne savent pas ce que je veux. Et mes rêves ne sont pas les rêves de mes parents. Donc quand je crois en ce que je veux, c'est à moi d'amener ma famille à comprendre. Donc il faut laisser. J'ai trop fait. Je me suis trop donné. Mais tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné ? Si tu n'as rien dans le business, c'est quand tu as encore fait zéro. Chaque jour, un et trois cas doit être nouveau. Chaque jour, tu dois être nouveau. Chaque jour, tu dois apprendre. Chaque jour, tu dois te former. Chaque jour, tu dois avoir la passion. Chaque jour, tu dois avoir des nendies. Jusqu'à ce que tu atteins le sommet des sommets. Donc il faut accepter le nombre d'années qu'on a fait dans le business. Il faut oublier ça. Le nombre d'efforts qu'on a fait dans le business. Il faut oublier ça. Parce que tant que tu es... Tant que... Mais si là... Ou bien Ronaldo, il continue toujours de s'entraîner. Il continue toujours de jouer la même balle. Il ne se dit pas être trop joueur. Je me suis trop entraîné. Donc il arrête de s'entraîner. Moi, je n'arrête jamais de m'entraîner. Chaque jour, je regarde Changement de Paradigme 1. 8 blocs du succès. Je regarde toutes les vidéos. Je me fais former tous les jours. Parce que je n'arrête pas de me faire former en fait. Parce que beaucoup de nos coquins arrêtent de regarder Changement de Paradigme 1. Arrêtent de regarder 8 blocs de succès. Parce que l'état, c'est plein. Ou bien ils arrêtent de regarder. Quand tu t'inquiètes, tu vas te décourager. Va sur YouTube. Il faut regarder la vidéo de MVP Sila Youssouf. Ça peut te motiver. Il ne faut pas te dire, j'ai trop regardé la vidéo. Je connais cette vidéo. Je fais ceci. Celui qui connaît ma vidéo doit faire le massage. Si tu ne fais pas massage, ça veut dire que tu n'as pas encore compris ma formation. Et plus vous allez regarder la vidéo, plus vous allez regarder la formation, plus vous allez atteindre le sommet d'un sommet. Parce que beaucoup d'hommes, souvent, ils n'écoutent plus nos messages. Et vous savez, si vous n'écoutez pas et que vous ne croyez pas à vos messages, ça fait que tu n'as rien compris dedans. Parce que celui qui a compris la formation de MVP Sila Youssouf, il doit vouloir d'arranger le vin. Il doit dormir dans sa grosse maison. Mais à un moment, les néspoches arrêtent de regarder la vidéo. Il s'est dit, j'ai trop regardé, ça ne m'a rien apporté. J'ai trop fait ceci, ça ne m'a rien apporté. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Jusqu'à présent, je regarde chaque jour vider sa tasse. Chaque deux jours, je peux regarder vider sa tasse. Je regarde ce changement de paradigme 1. Chaque moment, je regarde. Je ne me dis pas, j'ai trop regardé, donc je vais arrêter de regarder. Parce que Cristiano Ronaldo ne va pas se dire, comme il a joué dans tel club, je vais arrêter de m'entraîner. Comme j'ai joué ici, je vais arrêter de m'entraîner. Léonel Messi va continuer toujours de s'entraîner. Il va s'entraîner, il va s'entraîner, il va s'entraîner. Donc la chose que je dis à tous les networkers, il faut toujours regarder toutes les formations. Il ne faut jamais te fatiguer de regarder les vidéos jusqu'au sommet. Donc j'ai été ravi de parler avec vous. Je vous aime beaucoup. Et rendez-vous Inch'Allah. Mon chargeur de communication va prévoir ça. Bonne soirée à vous. Regardez toutes les vidéos.